Washington d'ici, tant qu'on t'a dit, le jour d'y a, n'a pas accueilli avec un peu le plaisir, toujours même le plaisir. Et sous-secrétaire adjoint dans le département d'État américain, ambassade qu'on est maintenant. Ambassade maintenant, bienvenue sur la Voix de l'Amérique. Bonsoir, Jacqueline. C'est toujours, ça fait grand plaisir pour moi, venir ici pour faire un petit cause avec vous. Eh bien, ambassade maintenant, nous sommes en train de commencer, ça va bien longtemps là où tu es allé dans le pays d'Haïti. Dis-nous non, qu'il y a une raison qu'il y a de visiter ça. Bon, je suis allé au mois d'octobre. La première raison pour laquelle je suis fait voir ça, c'est d'assister dans une réunion pour le parc industriel Caracol. Mais je suis allé prendre l'avantage de la présence en Haïti, de passer un pas au prince. Je suis allé en réunion avec plusieurs sénateurs, avec le premier ministre et d'autres membres dans le gouvernement haïtien. D'abord, qui sa, qui s'outil? En général, les politiciens rencontrés, gène fois, gène un barè qui s'outil. Est-ce que gène un barè qui s'outil dans un contrat? Bon, pas forcément. Nous te prenons l'opportunité d'échanger des vues. Nous te parler un peu de la question TPS. Nous te parler du besoin de la croissance économique en Haïti. Je suis encouragé des sénateurs et des gouvernements exécutifs pour faire ce qu'on est capable de faire pour attirer l'investissement en Haïti, pour faire un encadrement pour toute société étrangère et locale, pour qu'on est capable d'investir en Haïti pour créer des jobs, pour créer des opportunités pour le monde. Où kone, moi-même, c'est passionné pour la croissance économique en Haïti. Pour moi-même, c'est ça Haïti besoin qui pa vraiment déclenché une renaissance en Haïti. Ambasado, maintenant, nous konez que les États-Unis investissent beaucoup dans le parc industriel Caracol. Nous avons beaucoup de l'occasion de visiter le parc industriel. Qui satisfait que ce n'est pas le parc industriel Caracol? Il faut que moi souligner que le parc industriel Caracol, c'est un partenariat entre le gouvernement haïtiens, le gouvernement américain, le BID, le Banque Interaméricain de Développement, et avec la participation de cette société coréenne CA. Depuis le début, en 2012, jusqu'à Rive Jodhia, il y a plus de 13 000 monde qui a travaillé dans la zone ça. Nous avons beaucoup d'appréciation, parce que ça, c'est un succès. Nous avons continué d'attirer les investisseurs, nous avons continué de croissance dans la zone nord-est. Et en partenariat avec l'autre parc industriel, avec le travail que nous-mêmes, pour le faire dans le port du Cap Haïtien, nous croyons que ce corridor, ça devient un corridor de croissance pour Haïti. Et puis surtout que moi, que nous faisons une transformation de l'eau, de l'électricité, de l'électricité en dame, c'est qu'il y a plein de monde qui bat bravo pour ce qu'il y a. Non, moi, je crois que c'est un bon bagage, si, bon, moi, j'ai visité la région, ça, Zone Caracol, avant, création du parc industriel. Si, Rive Jodhia, où il y a plein de monde qui a travaillé, même ça, qui ne travaillait pas dans le parc, même, mais il y a un monde qui fait traiteur, il y a un monde qui fait esthéticien, tout ça, qui fait le monde au taxi, il y a un monde qui a travaillé, tout comme ça, qui n'existait pas avant. Et pour moi-même, ça, c'est un succès. Le seul bagage que nous avons travaillé, nous avons travaillé, c'est que ça peut continuer. Est-ce que vous avez fait une mise à jour pour nous, une coopération, une Washington avec Porte-au-Presse, et vous avez fait un travail pour nous, Jone Jodhia? Bon, nous, nous continuons, le travail nous a fait avec le gouvernement et les peuples haïtiens. Nous continuons de faire le travail avec la police nationale d'Haïti. Nous continuons de travailler, dit, dans le volet de la santé publique. L'USAID et le centre de disease control, CDC, a travaillé étroitement avec le ministère de la santé publique. Et nous continuons de faire, même, Jans, le travail nous a fait avant. Mais il faut, Jans, tu as dit, la dernière visite, moi, tu as fait ici. Et le budget nous gagne pour l'assistance pour Haïti, même, Jans, que nous fais globalement. C'est en train de baisser un petit peu et ça, pour le continuer. C'est-à-dire que nous, il y a une croissance économique en Haïti pour que, peu à peu, le gouvernement peut prendre plus de responsabilités pour, dans les zones qu'on est là, nous-mêmes, et les États-Unis, à le travail. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. On dit quoi? On dit assistance lab diminue. Bon, ce n'est pas un secret. Moi, j'ai annoncé ça déjà. Ce n'est pas une baisse comme ça, mais c'est une baisse qui va peu à peu. Et c'est normal. Nous avons augmenté la coopération juste après le tremblement de terre. Nous avons continué à un niveau très, très élevé. Maintenant, ça commence à baisser peu à peu. N'est-ce que vous pensez que le fait que le porte-presse allait avec l'armée, est-ce que ça a gagné une conséquence sur l'assistance aux États-Unis globalement? Non, pas comme ça. Et moi, je ne voulais pas caractériser la position concernant l'armée comme une malentente. Ça, je me suis toujours dit, c'est qu'Haïti, comme pays souverain, les gens ne veulent pas exercer, ils ne veulent pas protéger les pays, les frontières, ils ne veulent pas protéger les gens après les déserts naturels, etc. C'est pour les Haïtiens, c'est pour le gouvernement haïtien à décider qui vient pour faire ça. Ce n'est pas nous-mêmes, étrangers, même gens que nos partenaires, ce n'est pas pour nous-mêmes à décider qui vient pour organiser comme l'État. Nous-mêmes, après la demande de plusieurs gouvernements haïtiens d'assister, d'avoir un support à la police nationale d'Haïti, nous avons investi un petit coup dans le vol de ça. Nous avons aimé continuer ça pour réaliser les progrès qu'on a déjà faits en partenariat avec la police haïtienne. Est-ce que notre partenariat, ça nous satisfait de gens de la police nationale, là, à fonctionner? Certainement. Moi, je crois que la police nationale en Haïti fait un bon genre de travail. Si nous gardons des statistiques comparant Haïti aux autres pays dans l'hémisphère, Haïti a une bonne position. Et c'est grâce aux peuples haïtiens et c'est grâce à la police nationale d'Haïti. En matière de coopération, nous, par exemple, Haïti, par exemple, Venezuela, y a une relation qui est de plus en plus serrée. D'ailleurs, ça va être longtemps que le Président Jovenel Mouy soutient des accords de coopération avec Caracas. Dans le moment où la communauté internationale a pris une distance par rapport au régime Maduroa. Qui lecture le département de l'État sur ce sujet? Bon, m'kwè ke Fouk Mounyo gade relation et assistance ke Venezuela paye de proches. Peut-être mouy a tort, mais mouy même mouy a gie impression ke assistance ke Venezuela paye Haïti, sa a diminué beaucoup depi l'il y a 5 ans. Haïti ligue un certaine dette envers le pays Venezuela. D'après Sam Comprone, le Président Moïse est allé en Venezuela pour discuter cette dette que j'ai en Haïti capable de payer dans une autre façon, c'est-à-dire au lieu de cash, on peut le payer en nourriture. Et ça, c'est un choix pour le Président Moïse à faire. Nous comprenons que Haïti, c'est un pays qui est pas loin de le Venezuela, le Faisalvelé. Mouyaka dit aussi que nous sommes vraiment déçus à la situation telle qu'elle est en Venezuela. peuple vénézuélien y a souffré. Nous, oui, y a une démocratie qui est en danger de gagner pile en pile en pile problème. Y a une démocratie qui vient de plus en plus corrompue. Et nous, t'aimais, oui, que Venezuela revirait par la négociation pour assurer que la démocratie fonctionne telle qu'elle doit fonctionner selon la Constitution vénézuélienne. Est-ce que vous dénuez pas, vous voulez dire, parce que nous, pratiquement, il venez d'en faire un programme? Non, moi, seulement, t'as, elle m'indique que moi, quoi que nous pourrons continuer de travailler ensemble, étroitement, avec acteurs en Haïti qui t'avoulaient que le pays a développé. Et nous, là, comme pays amis, nous pourrons travailler ensemble. Ambassador Métan, c'est ton plaisir. Pour moi, tout. Donc, c'était sous-secretaire et adjoint dans le département d'État américain, ambassadeur Kenneth Métan, qui t'a invité nous aujourd'hui, après-midi, dans un programme. Ça, c'est ton plaisir, l'autre fois, encore, pour nous t'aider. Nous remercions ces équipes techniques là, Rob McLean, Michal Dobensky, Mike Franck, Arthur, Jean-Pierre, Jean-Pierre Loha, Lionel Demarat, et Ronald César, toute équipe là, Serge-François Michel, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacques-Lévelise, qui a passé rendez-vous avec nous pour l'actualité demain sur La Voix de l'Amérique. La Voix de l'Amérique dans Washington, D.C. Bonsoir.